Musique Envie de faire le plein de tubes ? Sur 4FM Vous êtes sur la bonne radio C'est aujourd'hui 11 novembre, on célèbre l'armistice 1918 et chez 4FM, on accueille T-Rex Music, salut T-Rex Salut, ça va ? Vous l'avez compris, c'est pas le dinosaure, c'est un personnage en chair et en os T-Rex, tu es issu de la troupe 9ème sens dont Nuno et Fred sont déjà venus sur notre plateau T-Rex, c'est la passion de la musique qui t'a amené à être présent dans ce qu'on connait déjà, 9ème sens, ta chaîne YouTube Mais peut-on nous expliquer la jeunesse de cette passion et surtout le parcours que tu as eu depuis tes débuts jusqu'à ta venue sur ce plateau ? Alors ça va être un petit peu long mais je vais essayer de faire assez court En fait, moi je viens de la danse à la base, je faisais pas du tout de musique, je faisais vraiment que de la danse avec mon frère D'accord, je savais pas Si, si, vraiment j'étais très jeune en fait, je fais ça de 9 ans à 16 ans Et le truc c'est que quand mon frère est parti du coup dans le sud, vive de sa passion qui est la danse Et même moi en grandissant en fait, je me suis trouvé et puis la danse ça m'intéressait plus tôt Mais ce qui m'intéressait c'était de savoir sur les musiques en fait sur lesquelles je dansais et comment elles étaient faites en fait D'accord Et puis c'est venu de là et voilà après bon je me suis acheté mon premier piano, après le logiciel et au fur et à mesure Voilà l'entraînement et puis la passion vraiment j'ai même pas senti des années passées donc c'est cool Les pros de droit que tout le monde utilise, alors c'est très bien parce que quand t'es amateur Tu peux très vite avoir en quelques clics avoir un résultat assez professionnel Mais le problème qui se découle de ça c'est que tout le monde utilise ces mêmes logiciels, enfin ces mêmes sites Donc c'est très facile en fait d'avoir la même prod que quelqu'un d'autre sans le faire exprès Et aujourd'hui les beatmakers en fait qui composent toutes leurs mélodies c'est assez rare Et tant mieux pour moi c'est une niche un petit peu plus privée et plus professionnelle Donc j'aime bien Ça te permet vraiment d'avoir tes mélodies Bien sûr ouais originales et tout donc moi je pense que c'est important Et tu utilises quel logiciel ? FL Studio pour mes musiques Après bon j'ai le logiciel en fait pour les vidéos et tout ça c'est encore autre chose Mais ouais principalement que FL Studio en fait J'ai essayé Cubase tout ça mais une fois que t'as commencé sur un logiciel et que t'es à l'aise avec Je me vois plus changer en fait D'accord T'es présent sur plusieurs réseaux sociaux donc TikTok, Instagram, Twitch Qu'est-ce qui a changé depuis que t'étais sur Youtube ? Alors Twitch pas encore mais c'est un projet que je projette pour 2023 Mais Youtube s'est un petit peu changé dans le sens où Je peux faire tout ce que je veux à mon rythme en fait C'est à dire que si maintenant je veux faire une vidéo à la base je voulais juste essayer Youtube en fait Me dire voilà faire une petite vidéo voir qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi Qu'est-ce que je peux apporter aux autres Et au final en fait j'ai pris un petit peu de plaisir du coup Et j'ai reçu énormément de force aussi sur Youtube qui s'est aussi transvasé après sur Instagram Parce qu'à la base je suis vraiment que sur Instagram Et du coup j'ai joint les deux et vraiment je prends énormément de plaisir donc c'est cool Et en plus je me sens pas du tout seul dans le sens où j'ai énormément de retours de force en fait dans les commentaires Ou je sens même mon message privé donc ça régale Justement donc en regardant tes vidéos on sent vraiment que t'instaures une proximité avec ton public T'es à l'écoute de ce que les gens ont envie de voir donc tu proposes des sondages ou des trucs enfin ce genre de choses Est-ce que cet échange marche bien ? Il y a beaucoup de retours ? Ouais quand même en tout cas assez pour le moment ça me suffit Je m'attendais bien sûr j'ai pas dix mille réponses par jour qu'on soit bien d'accord Mais même si c'est que deux personnes qui me demandent ou qui répondent à mes sondages moi je suis content en fait Ouais ça te donne l'idée du prochain en fait Bien sûr et bon là j'en ai toujours une petite dizaine, vingtaine, des fois trentaine donc c'est cool Ça varie en fait selon les périodes aussi Mais oui ça marche plutôt bien et heureusement quelque part comme je l'ai dit tout à l'heure C'est que si je me sentirais seul à faire des trucs tout seul dans mon coin Voilà j'aurais très vite, pas abandonné mais voilà Pris moins de plaisir en fait à le faire en fait Là savoir en fait qu'il y a des retours et tout c'est cool Et non ouais ça marche assez bien quoi D'accord Donc pour ceux qui te connaissent pas, on le précise encore une fois Tu es youtubeur et beatmaker et tu as commencé comme on a dit sur instagram et aujourd'hui sur youtube Et pour ceux qui regardent le podcast encore une fois le nom de sa chaîne apparaît à l'écran N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner A vous abonner, à activer la cloche A petit like C'est bon je deviens youtubeur j'ai les réflexes maintenant J'ai une petite question aussi pour nos auditeurs Si on a envie de te commander une instrumentale Comment on fait ? Alors j'ai différentes façons de faire Soit vous êtes un petit peu timide Dans ce cas vous allez voir directement la boutique Qui est www.tirexmusique9.com En fait c'est mon site internet Voilà on l'affichera à l'écran Bien sûr Et soit sur insta si vous êtes moitié timide Et c'est mieux quelque part Parce que je vais pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez exactement Si vous voulez du sur mesure Une prod déjà faite Voilà ça dépend énormément de ce que vous attendez Et ce que vous cherchez Mais non venez avec sur insta Où vous voulez Je réponds de toute façon à tout le monde Vraiment c'est D'accord donc les artistes n'hésitez pas Vous avez entendu Vous avez tout ce qu'il faut pour savoir Où contacter T-Rex Cet homme dit la vérité Voilà Et actuellement tu as des projets futurs Ou des ambitions déjà ? En fait moi mon ambition première C'est d'être vraiment à l'aise financièrement En fait avec cette pratique Qui est pas forcément commune C'est de vivre de la musique Vraiment c'est Ça peut être un petit peu Comme les enfants Ils veulent être astrodotes ou quoi On veut vivre de sa passion Voilà c'est possible On est pareil Si on se donne les moyens etc Forcément ça prend du temps Il faut être endurant Mais vraiment mon objectif Vraiment final C'est d'être vraiment De vivre en fait de ma musique Parce que là je fais de ma musique Ma vie Mais c'est pas encore financièrement le cas Mais ouais Mon but en fait vraiment C'est de vivre de ça Et pouvoir montrer à mes enfants Que c'est possible en fait Parce que j'ai deux enfants Et j'ai envie plus tard en fait De leur dire Si vous voulez vraiment faire un truc Acharnez-vous Et vous y arrivez en fait Que tout est possible Si vraiment on veut Voilà c'est vraiment mon but final C'est de pouvoir dire cette phrase A mes enfants un jour Et d'être l'exemple de cette phrase Quand on veut on peut Bien sûr Super Tirek ça a été un grand plaisir Nous en fait de te connaître De t'avoir pour la première fois A notre radio J'espère qu'on aura même Peut-être une collaboration future On a des artistes Qui viennent à notre radio Qui n'ont pas de parole Pas d'instrumental Mais qui ont ce don De la bonne taille de voix Je veux dire Ils savent chanter Mais malheureusement On n'est pas doué dans tout Mais avec grand plaisir Ce sera un grand plaisir Voilà De collaborer un jour avec toi En tout cas merci encore D'être venu Et à très bientôt Sur Fort FM A très bientôt Merci beaucoup pour l'invitation Adieu